La mort au printemps 2020 des suites du coronavirus du chanteur Christophe a ému la France entière. 4 ans après ce drame, Jean-Michel Jarre souhaite rendre hommage à cet immense artiste, comme il l'a annoncé ce dimanche 7 juillet au micro de Julia Vignali sur Europe 1. Il sera accompagné de la très prometteuse Zao de Sagazan. L'interprète d'Aline est décédée à 74 ans, le 16 avril 2020, des suites d'un coronavirus. Une disparition qui a laissé meurtri le monde de la musique. Son ami compositeur Jean-Michel Jarre se prépare à rendre hommage au monument de la chanson française, en compagnie d'une autre star de la musique. Ce dimanche 7 juillet, le musicien était l'invité de l'émission Les Incontournables de Julia Vignali sur Europe 1 et a donné les détails de son projet. Jean-Michel Jarre a ainsi déclaré au micro de la présentatrice qu'il avait été contacté par le directeur du Festival de la Rochelle, Gérard Pont. Celui-ci a invité le producteur de musique à participer à l'événement en réinventant l'un des tubes du célèbre chanteur français disparu. Les francopholies, c'est la chanson française, et comme j'ai un lien particulier avec, ce registre, en ayant moi-même écrit beaucoup, de titres, on s'est dit que ce serait une bonne chose, pour célébrer le 14 juillet et le 40e anniversaire des Franco, de faire une soirée spéciale, avec un concert très particulier, a-t-il confié à Julia Vignali. Jean-Michel Jarre travaille à une nouvelle version des mots bleus avec Zao de Sagazan puis, Jean-Michel Jarre a révélé le titre et nom de la chanteuse française qui l'accompagnerait dans cette performance. Il y a une collaboration sur laquelle on est en train de travailler avec Zao de Sagazan, pour une chanson que j'ai écrite pour Christophe, qui s'appelle Les mots bleus, a expliqué le compositeur, avant de donner plus de détails. Je suis en train de travailler sur une, nouvelle, version électro, un peu particulière, a-t-il dévoilé. Le parolier de Christophe et Patrick Jouvet a déclaré être ravi de cette coopération avec la chanteuse de 24 ans et envisage même de réitérer la chose. « Bien qu'elle n'ait absolument pas besoin de moi », a rajouté Jean-Michel Jarre. En effet, Zao de Sagazan a dominé les victoires de la musique 2024 pour son premier album La Symphonie des éclairs sorti en 2023. Lors de la remise de prix, la jeune auteure-compositrice interprète a remporté quatre catégories, la chanson originale, le meilleur album, la révélation saine et la révélation féminine. Une collaboration qui devrait, sans nul doute, marquer le Festival des Francopholies cette année. Diaporama voir les photos de Christophe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada